On va aller tout de suite retrouver cet invité extraordinaire, vous dire comme je suis tellement contente de la recevoir. Allô, Lara! Allô, Saskia! Allô, Simon! Allô, Lara! On est content que tu sois là! Et là, c'est très drôle parce que Simon nous disait, c'est plate qu'elle ne soit pas en studio parce que Lara sent tellement bon! C'est pas une entrevue en odorama, malheureusement. Non, c'est ça! Ça vaudrait la peine. C'est une jette drôle! Oui, Lara, on se fait plaisir avec nos souvenirs d'enfance aujourd'hui. On veut te parler, entre autres, de ce magnifique livre que tu nous offres, Je passe à table, qui est, mon Dieu, mais c'est tellement beau. C'est quasiment un bijou, ce livre-là. Merci beaucoup. C'est le fruit de quand même une belle équipe de pas mal d'années de réflexion, mais surtout, à un moment donné, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, OK, ça y est, c'est le moment de créer cette autobiographie gourmande et de faire converger tous ces récits vers toutes les recettes qui sont vraiment la pierre angulaire, finalement, de ma vie. La table, c'est la pierre angulaire de ma vie, au-delà de la musique, bien sûr, mais tout ce qui a été vécu, fêté, sacrifié parfois, tout ce qui a été très, très beau, parfois moins beau, a souvent, souvent été finalement exposé au travers de ces moments que l'on passe à table. On parlait tantôt de ces cinq sens qui nous habitent, donc clairement, le goût, l'odorat aussi, le toucher, qui fait tout partie, justement, des plaisirs de manger, sont importants pour toi. Définitivement. Puis moi, c'est une question de transmission, si vous voulez. C'est quelque chose qui s'est passé depuis que je suis toute petite. Mamie qui transmettait à maman, maman qui transmettait à sa fille, moi qui, aujourd'hui, le transmets à la mienne. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on s'est passé dans cette famille, et pas seulement en tant que femme, qu'on s'est passé vraiment en tant que tribu, en tant que collectivité. Donc, je passe à table, et aussi une expression consacrée qui veut dire « je me raconte » beaucoup. Ça vient du fait qu'à l'époque, lorsque les prisonniers avaient le ventre vide, ils ne parlaient pas, puis on leur disait, bien, les chefs, hiérarchiquement, disaient « donnez-leur à manger, ils parleront ». Et c'est fou comme la table est vraiment un moment plus que juste une façon de se nourrir. Bien sûr, une façon de se nourrir, puis c'est tout ce qui nous rassemble au-delà de nos conditions sociales, religieuses, de nos croyances. La table restera le lieu où on a tous quelque chose en commun. Mais moi, j'avais envie de raconter les tribulations de ce premier parcours, parce que j'ai plus que 50 ans maintenant, puis la première moitié de cette vie a été quand même très, très célébrée ou très engagée par la table. Alors, on a des photos aussi de toi, petite, parce qu'on voulait se faire plaisir, parce que Lara est une beauté depuis... Depuis 50 ans. Depuis 50 ans. Un peu plus, on a su. 52 dans pas long, là. On y arrive, là. Et il y a cette citation, lorsque tu nous parles de manger chez Pierre et Louisa, qui sont évidemment tes parents. C'était comme s'asseoir les fesses dans la neige, 20 cheaux à la main, protégés par un soleil unique et réchauffés par un brasero fait maison. Donc, un brasero, c'est un genre de barbecue. C'est une sorte de barbecue de table. Tu sais, il y avait cette façon, ça aussi, c'est une transmission entre le nord et le sud, c'est qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Les braises, ça a toujours été assez important, qu'on le fasse dans le jardin ou dans l'arrière-cour d'un appartement bruxellois. Il y a toujours eu quatre braises sur lesquelles on faisait griller des légumes ou bien d'autres choses. Et tu nous parles de ta fille Lou, bien sûr, dans ce magnifique livre. Est-ce que tu dis qu'il est vraiment joli? Lou m'a appris que la fantaisie est le premier des ingrédients à mettre sur le comptoir. Oui, absolument. Bien oui, parce qu'en fait, ma fille est très, très douée en pâtisserie, mais en plein de choses, mais en pâtisserie en particulier. Puis parfois, c'est un enfant qui, au-delà de l'arithmétique et de la chimie, qu'il est vraiment d'ordre, respecté en pâtisserie, elle rajoute toujours un petit quelque chose. Elle se laisse toujours un petit peu inspirée. Elle a toujours cette façon de faire se précéder sa fantaisie de toute autre chose. Elle est incroyable. Puis des fois, elle me rassure parce que je dis, mais tu as rajouté ça? Je dis, mais ça ne va pas lever. Maman. Maman, fais-moi confiance. Quel âge elle a ta fille, Lara? 13 ans. Elle va en avoir 14, là. Puis ça se passe bien pour toi, à la maison, avec ton adolescente? Écoute, écoute, je vais te dire. Ok. Je crois que j'ai une adolescente qui est contenue d'une petite vieille. Ah! Ok. Donc, j'ai à la fois l'adolescente, dans toute sa splendeur, mais j'ai aussi la petite fille résiliente qui s'est quand même incarnée auprès d'une maman globe-trotteuse qui a plusieurs vies. C'est une petite fille qui a changé de continent, d'école. On calculait qu'elle avait changé d'école déjà 11 fois dans sa vie. Ah, yaya, yaya! Qu'elle avait changé de pays cinq fois, qu'elle avait déménagé plus de huit fois. Donc, quand même, c'est un enfant qui a vu une valise puis une autre, une vie puis une autre, et qui, donc, au-delà de tout ce qu'elle peut générer en tant qu'adolescente, puis qu'elle le génère donc, écoute, ça fera d'elle l'adulte qu'elle a besoin de devenir, mais ça reste quand même une enfant résiliente, je trouve. Bon, bien, j'aime ça, Lara, mais on en reparlera ensemble, toi et moi, parce que je vais avoir besoin d'un cours. Il y a quelque chose de très beau aussi, cette recette qui est le symbole du réconfort ultime. Une recette toute simple qui, je pense, va faire le plaisir de beaucoup de gens. Et là, bon, évidemment, on la voit, là, ta magnifique lasagne ici. Le pastiche, oui. Alors, tu sais, j'ai écrit les histoires de ce livre, et quand j'ai proposé aux merveilleuses de Librex qui m'ont accompagnée dans cette aventure, qui sont les femmes avec lesquelles nous avons conçu tout l'artwork autour du livre, je disais, moi, j'aimerais cuisiner, puis elles étaient un peu surprises. Ah bon, t'aimerais cuisiner. J'écoute, oui, parce que moi, je fais tout ça à la maison, je le fais vraiment. Fait que j'aimerais vraiment que tout ce qui se verra dans le livre sorte du four de la cuisine ici, de la campagne. Fait qu'au moment où j'ai sorti la lasagne, le pasticheau que tu vois de lasagne, écoute, les faces autour de moi, ça m'a tellement rappelé la mienne quand ma mère le sortait du four, tu sais, puis qu'on gardait ça, puis qu'on coupe le petit morceau, le premier petit morceau avec, tu sais, le... Le crunchy. La partie plus, c'est ça, la partie plus crunchy. C'était vraiment un grand moment. Le pasticheau, c'est quoi? C'est tout simple. C'est une lasagne faite avec une bolognaise, une béchamel. Sauf que nous, dans la famille, on la mange sans gluten. Notre béchamel est sans lait, puis notre viande peut être sans viande ou sans mammifère. Fait que moi, là, celle que tu vois, c'est une lasagne au poulet, dont la béchamel est faite avec un lait de macadamia. Écoute, ça donne faim. Je sais qu'il est juste 11h moins quart, mais ça donne très, très faim. Et ton amoureux aussi, à qui tu aimes faire plaisir, quel est son plat que tu aimes lui préparer? Écoute, mon amoureux, c'est quelqu'un de très facile de ce point de vue-là. Vraiment, ça peut être l'omelette à la ricotta, ça peut être la salade d'orange. C'est un vrai Sicilien qui vient de la même ville que ma mère. Donc, on a en commun cet héritage du soleil sur la table, même si moi, je suis vraiment un paradoxe qui marche, parce que moi, j'ai autant l'héritage du Nord que l'héritage du Sud. Tu sais, je suis née dans une contradiction qui est devenue une forme d'harmonie. C'est un peu bizarre, mais ma table à moi est très, très colorée parce qu'elle est un paradoxe. Et mon mari adore ça aussi. Il adore le fait qu'on puisse servir des choses aussi bien, très, très réconfortantes, très, très riches et puis quelque chose de très, très léger. Donc, lui, ce qu'il aime, c'est juste le partager. Je te dirais, c'est pas quelque chose. Oh! Bien, voyons! Lara, j'aime tellement ton éloquence. Je voudrais parler toute la journée. Moi, je trouve que tu parles très bien. Là, je suis comme gênée. Hé, Lara, tu sais qu'on a un souvenir extraordinaire de Simon et toi, qui t'a interviewée à l'âge de 14 ans. Tu avais remporté un concours. Regardez ça comme vous êtes magnifique. On était tout petits. On était aussi tout petits. Oui, j'allais dire que je me suis jetée sur ses genoux. Ben, ça nous tombe. Moi, j'aimerais ça m'asseoir sur les genoux. À santé des jabons. Puis, je voudrais te faire un câlin comme le beau câlin que tu donnes à ton amoureux dans ton livre. Lara, on t'embrasse très fort. Et avant de te dire au revoir, on t'offre le livre. Simon, il est pour toi. Merci. Merci. Merci, Lara. Bye, Lara. Très bien. Tu me le signeras quand on va se voir. Non, je te lance encore une fois cette invitation pour qu'on se revoie toi-même. Merci. Merci. Je veux pas qu'à part. Moi, je veux l'invitation à souper, en tout cas.